Bonjour tout le monde, je suis toujours aux assises et cette fois je suis en compagnie de Jacques Delarivière de Gatewatcher. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Je suis Jacques Delarivière, cofondateur de Gatewatcher, une plateforme de détection des intrusions numériques qui analyse tous les flux réseau en direct, en temps réel, sur un réseau à surveiller et en conformité avec la LPM. D'accord, donc la loi de la programmation militaire. Exactement. Ok, alors être en conformité avec la LPM, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire exigence de sécurisation, de durcissement des boîtiers qu'on met chez nos clients pour surveiller les flux réseau. On est en mesure de garantir qu'on fait en même temps de la détection et en même temps on le fait avec des boîtiers qui garantissent à nos clients qu'ils ne seront pas piratés par ces boîtiers-là. D'accord, donc c'est des boîtiers qui sont en place chez les clients. C'est ça. Ces boîtiers, qu'est-ce qu'ils permettent de détecter et de faire concrètement ? Alors en fait ces boîtiers, en termes d'innovation, on est en mesure de se focaliser autant sur les menaces extrêmement complexes et ciblés à base de vulnérabilité et d'exploitation de vulnérabilité complexes que des menaces plus classiques à base de ransomware, de fichiers malveillants, plus génériques. Et ça c'est vraiment unique en son genre aujourd'hui en termes de détection puisqu'on a un spectre et une couverture globale de la menace qui se focalisent sur plusieurs vecteurs qu'ils soient génériques ou complexes. D'accord, et ça se positionne donc entre le... Ça se positionne en fait en dérivation sur les franges d'eau, en écoute passive, ce qui permet de vivre avec l'écosystème... Oui, de ne pas faire d'un goulot d'étranglement... Exactement, de ne pas bloquer les flux et de laisser le système du client évoluer avec éventuellement de nouveaux besoins métiers pour pouvoir en fait le laisser vivre et s'adapter en temps réel à ses besoins. Alors je vais peut-être poser une question à laquelle vous ne voudrez pas répondre, mais je tente quand même. Au niveau hardware, il y a quoi dans ce boîtier ? Alors en fait le socle hardware c'est un socle assez classique. D'accord. Au début de l'activité en 2015, on avait un socle monté, assemblé par rapport à nos besoins. On a fait un très gros travail d'extraction pour s'affranchir au maximum de la dépendance au matériel. Donc en fait sur le hard aujourd'hui on travaille autant avec du DEL que du HP. C'est un socle hardware assez classique. On a juste des contraintes au niveau réseau et au niveau acquisition réseau. Donc on a développé des drivers spécifiques au niveau réseau. Pour faire de l'écoute. Exactement, qui permettent de rapprocher plus la communication entre l'OS et la carte réseau au niveau thread directement. Ok, très bien. Et alors au niveau des assises de la sécurité, j'imagine que ce n'est pas votre première année ? Tout à fait, ce sont les 3e assises de la sécurité. D'accord, ok. Et alors, oui, c'est à dire, vous avez un stand ? Oui, un stand numéro 15. D'accord, ok. Là c'est une solution que ça reste aux professionnels. Vous avez des choses pour les particuliers ou des trucs que les gens pourront explorer ? Disons qu'on est sur des solutions extrêmement riches. Très simple à installer parce qu'effectivement c'est un boîtier à installer qui est en écoute sur un réseau. Il n'y a pas de configuration particulière ? C'est peu de configuration, c'est du plug and play, mais sur des produits complexes, durcis, extrêmement riches en termes de détection et qui correspondent à des besoins métiers d'entreprises de taille intermédiaire ou importante qui veulent soit faire de la détection pure ou soit faire de la conformité avec la LPM et de la détection justement en plus de ces aspects-là. D'accord. Alors si on veut vous retrouver sur internet, il faut aller où ? www.getwatcher.com D'accord, ok. Seulement deux W, vous êtes sûr ? Je taquine un peu, mais oui, il faut faire un petit peu d'humour. Bon, très bien, écoutez, merci beaucoup et puis bon salon. Très bien, merci à vous.